Salut à tous c'est Alizéa, on se retrouve pour un nouvel épisode de MTG Talk, analyse du standard. Comme chaque semaine nous allons nous attaquer à la représentativité des decks, quels sont les 5 decks les plus joués actuellement sur le standard. Ensuite on s'attaquera au winrate, quel est le winrate et quel est le deck le plus performant de ces 5 decks les plus joués en ce moment. Et on va s'attaquer ensuite aux cartes clés et aux faiblesses de ces 5 decks. Petite information, pas trop trop de changements, enfin en tout cas en termes de représentativité les changements sont mineurs. Il y a un petit nouveau dans le top 5 qui redistribue énormément les cartes en termes de winrate et qui peut-être, on verra dans les prochaines semaines, aura un impact un peu plus important ou peut-être amènera un renouvellement du standard avant l'arrivée de la nouvelle extension ou peut-être pendant, on verra bien. Mais voilà, petite decklist assez sympathique. Et on va en parler un peu plus tard dans la représentativité, dans le winrate et puis un peu plus en détail dans les cartes clés et les faiblesses. Allez, direction la représentativité des decks. Et voilà, comme la semaine dernière, Monogreen qui est le deck le plus joué, 20,7% de représentativité. Suivi de Monowhite, 14,1% et troisième, Izet Turns, 12,7%. Donc c'était déjà ces 3 decks-là qui étaient au sommet la semaine dernière. On continue, quatrième position, Izet Dragon, 11,6% de représentativité. Et le petit nouveau, le Junt Treasure avec seulement 4,6% qui, pour moi, en fait, est initiateur d'un mouvement. Mouvement aussi initié par rapport au contenu des decklists d'Izet Turns et même Izet Dragon. Qui, voilà, face à la domination et à la présence en nombre des Monogreen et Monowhite, s'est un petit peu retransformé. Le Grul, à gros, n'a pas tenu. Voilà, s'est retrouvé un petit peu dépassé, même si le winrate était plutôt intéressant. Reste que le Monowhite et le Monogreen ont quand même du contenu un peu plus intéressant et résilient. Et proposent un peu plus de choses contre les différents match-ups. Voilà, il y a des cartes intéressantes contre les decks contrôle. Il y a des cartes intéressantes de gestion contre les decks miroirs. Et donc, du coup, un peu plus efficace, un peu plus efficient que, tout simplement, du vert et du rouge. Donc, voilà. Et comme je disais, Izet Turns, Izet Dragon et le petit nouveau Junt Treasure qui se sont un petit peu habillés en conséquence. Qui se sont équipés pour affronter les Monogreen et les Monowhite. Et ma foi, ça fonctionne plutôt pas mal. On va voir ça dans le winrate juste après. On arrive quand même à une représentativité des autres decks à 36,3%. Ce qui n'est vraiment pas dégueu. C'est même assez grand par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les précédents mois. Avec l'ancien standard où on arrivait, dans certains cas, à 20-25%. Là, pour moi, on est dans la tranche haute. Ça oscille entre 20-25% et 35% dans ces eaux-là. Donc, on est assez haut. Donc, beaucoup de différences de decks jouables possibles. En tout cas, qui sont jouées performant. C'est autre chose. Mais beaucoup d'autres decks qui sont joués. Voilà, j'entends beaucoup parler de gens qui disent qu'on voit tout le temps les mêmes decklists. Monogreen, Monowhite, Izet Turns. C'est tout le temps les mêmes choses, etc. Mais il faut voir aussi qu'en termes de représentativité des autres decks, il y a quand même 36%. Ce n'est pas négligeable. On a connu des périodes où on en était à beaucoup moins que ça. Et ouais, vraiment, on avait le deck le plus joué qui était à 30-35%. Le second deck était à 15-20%. Ouais, voilà. Ce n'est pas le cas. Entre le Monogreen et le Lizet Dragon, il y a à peine 10% qui séparent ces 4 decklists. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Chacune de ces decklists a ses chances de victoire. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, il y a quand même certains choix. Et puis, il y a des petits decks comme le John Treasure à voir si ça va rester et si les cartes, on va dire, qu'ils apportent, les changements qu'ils apportent vont continuer et on va dire d'autres decklists vont pouvoir émerger dans les semaines à venir. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Certaines decklists se sont équipées. En ont eu marre de cette dominance verte et blanche. Et vous allez voir que derrière, il y a des choses qui ont changé. Au niveau du winrate, on, du coup, passe au Monogreen avec 53% de winrate. C'est quand même moins que la semaine dernière. Le Monowhite, pareil, plus bas que la semaine dernière, 51,2%. L'Izet Turns, qui est à peu près pareil, je crois, 52,5%. Il y a le Dragon, qui était en dessous de 50%, la seule decklist en dessous de 50%, qui passe juste au-dessus, 50,8%. Et le John Treasure, 56,5%, qui vient d'arriver dans ce top 5 et qui récupère le plus haut winrate. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une decklist qui ajoute du noir sur quelque chose de déjà existant, qui fonctionne plutôt bien, avec pas mal de gestion de créatures en plus de ce qu'il possède. Et il a la capacité, justement, avec les trésors de s'accélérer. On a pu le voir, on va dire, les prémices de cette decklist. C'est une sorte de fusion entre le Temur Treasure de Jean-Emmanuel Depraze et les Greek Cisterns, ce qu'on a pu voir. Vraiment, pour moi, le John Treasure, c'est la fusion des deux. Tout simplement. Et voilà, ça a l'air de fonctionner pas mal. 56,5% de winrate. En second, on a le monogreen. Du coup, ce n'est plus, lui, le meilleur deck. 53% de winrate. Et l'EZ Turns, qui pour moi passe devant le monowhight, si je ne dis pas de bêtises, avec 52,5% de winrate. Donc on voit que le winrate de tous les decks du top 4 se sont réduits, se sont rapprochés, mis à part une petite dominance du monogreen. Et que le John est arrivé et a mis des claques à tout le monde en disant, bon, voilà, c'est moi le patron. Donc on va voir dans les prochains jours, prochaines semaines, si les choses évoluent dans ce sens-là. D'ailleurs, le John Treasure, c'est le deck que je vais vous présenter vendredi. J'ai vu la decklist la semaine dernière et je me suis dit que ce serait intéressant de le tester, de voir un peu ce que ça donne. Ça change de ce qui est joué actuellement dans les cartes principales. Monogreen, Monowhight, EZ Turns, EZ Dragon, voilà, ça fait des mois, des mois, des semaines qu'on les voit. Je cherche toujours des petites decklists assez intéressantes. Et c'est vrai que le John Treasure avait l'air sympathique. Donc voilà, je suis en cours de tests dessus, essayez de me l'approprier un petit peu pour vous faire une petite vidéo vendredi à ce sujet-là. Du coup, on va s'attaquer aux cartes clés et aux faiblesses avec le monogreen qui ne change pas. Voilà, je pense qu'il est figé, le monogreen à plus ou moins 99%. Toujours des cartes assez efficientes, troll primaire, 4-4 pour 3. Le chariot d'Ezika qui a une 4-4 pour 4, qui crée deux jetons de 2 vers chat. Et à chaque fois qu'il attaque, on crée un jeton qui est une copie du jeton ciblé qu'on veut contrôler, ça peut très bien être une créature, ça peut très bien être un jeton trésor. Voilà, un pot de serpent qui est assez efficace pour protéger nos créatures de boosts, de boosts, de blasts, de destructeurs adverses, permet de mettre un marqueur plus simple sur la créature ciblée et de lui donner la défense talismanique. Et bien entendu, la classe Rodeur qui est un enchantement pour deux manas qui quand il arrive sur le champ de bataille crée un jeton de 2 loups. Et quand on paye deux manas supplémentaires, à chaque fois que vous attaquez, on met un marqueur plus simple sur une créature attaquante ciblée. Ce qui permet dès le tour 3 potentiellement d'avoir une 3-3 attaquante et de pouvoir pour un mana supplémentaire jouer autre chose, par exemple un voile en pot de serpent, tout simplement pour protéger notre petit loup. Enfin voilà, c'est des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on joue contre le Monogreen ? Et bien on va jouer de la gestion. Gestion avec le Qatar Brutal qui va permettre par exemple d'exiler une créature quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il se transforme en Qatar Brutal. On va avoir des anti-bêtes comme l'imprise infernale qui va permettre de détruire une créature ciblée pour deux manas. Et puis voilà, comme les créatures vertes peuvent vite gonfler, vite devenir puissantes, une main brûlante, une éphémère pour deux manas qui va pouvoir infliger 6 de blessure à une créature ou un Plainswalker vert. Donc on rentre dedans et vous allez voir que dans les decklists autres que le vert et le blanc, on s'est équipé, je vous en parlerai un peu plus, on s'est équipé pour vraiment affronter ces deux decklists, c'est flagrant au niveau du contenu des cartes, au niveau du nombre. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On continue du coup avec le Mono White qui lui aussi ne change pas des masses. Là, il a trouvé un petit peu son approche de création de jetons, de boost au global. Donc Adeline, 4 tas respondissantes, une étoile 4 pour 3 manas qui a la vigilance, qui a une force égale au nombre de créatures qu'on contrôle. Et à chaque fois que vous vous attaquez, pour chaque adversaire, on crée un jeton 1-1 blanc humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un Plainswalker qu'il contrôle. Donc on va pouvoir créer du board avec ça. Board, on va pouvoir booster avec l'adversaire intrépide. 1-3-1 pour 2 manas, lien de vie quand il est sur le champ de bataille. On peut payer 1 mana blanc, 1 mana incolore, autant de fois que vous le souhaitez et que vous le pouvez. Pour autant de fois que vous l'avez payé, vous mettez un marqueur courage sur l'adversaire intrépide et pour chaque marqueur courage qu'il possède, chaque créature que vous contrôlez gagne plus 1-1. Donc les petits jetons 1-1 qui sont créés par Aline si vous avez 2 marqueurs charge sur l'adversaire intrépide, gagneront plus ou plus ou se transformeront en 3-3. On a aussi un autre moyen de booster nos petites créatures avec l'aspirante Luminarch. Une 1-1 pour 2 manas qui, au début du combat pendant votre tour, vous permet de mettre un marqueur plus simplement sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et puis une carte qui n'a pas trop fait beaucoup parler d'elle au début à la sortie du coup de Nistrad mais qu'on voit de plus en plus dans les decks blancs, c'est la Sentinelle d'Or Solaire. Une 3-2 pour 2 manas. Quand il arrive sur le champ de bataille ou attaque, on peut exhaler jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Et pour 2 manas, on choisit une couleur et il acquiert la défense talispanique contre la couleur de votre choix. Et en plus de ça, il ne peut pas être bloqué par les créatures de cette couleur. On active bien entendu cette capacité que si on contrôle au moins 3 créatures avec des forces différentes. Voilà, pour ce qui est de cartes vraiment assez intéressantes au niveau du Mono White, qu'est-ce qu'on joue contre le Mono White ? Alors, l'éclair démoniaque, voilà, un Blast qui fonctionne très bien. On a très peu de cartes qui vont monter aussi haut que 4 d'endurance. Donc là, pour 3 manas, on va mettre 4 ou si on l'a mis en prédiction pour 1 mana rouge, on va mettre 4 de blessure donc potentiellement une cible facile Adeline ou l'adversaire intrépide si jamais on veut s'en débarrasser. Espoir, Volatiliser pour Temporiser, pareil, on cible une Adeline ou un adversaire intrépide pour lui renvoyer dans la main et retirer le boost ou retirer la potentielle capacité de générer du token et puis si jamais on veut vraiment aussi se débarrasser d'une créature en tant que vert, on a l'inscription d'abondance parmi tant d'autres qui va permettre entre autres de faire en sorte une créature ciblée que vous contrôlez se battre contre une autre ou de mettre 2 marqueurs plus en plus sur une créature ciblée ou de gagner X point de vie X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez sachant que si on paye le kick qui coûte 3 manas supplémentaires et donc qui nous amène un coût de mana complet de 5 on peut faire les 3 à la fois donc voilà pour le petit mono white là où les changements commencent à se faire c'est au niveau des izettes donc on a toujours bien entendu les izettes de la base c'est jouer Iteration Zingante en association avec la révélation d'Alrond donc pour rappel Iteration Zingante pour 2 manas vous permet de copier le sort votre prochain sort d'éphémère ou de rituel avec le flashback donc pour 3 manas et du coup on joue une révélation d'Alrond derrière donc on va jouer 2 tours supplémentaires et on va créer 2 jetons de créatures 1-1 bleu oiseau avec le vol et donc du coup 2 tours supplémentaires on peut potentiellement rejouer une révélation d'Alrond avec le flashback de l'Iteration Zingante et donc du coup on se retrouve avec 4 tours supplémentaires et on pulvérise notre adversaire d'ennui et l'empêchant tout simplement de jouer là où les choses changent c'est plutôt au niveau des blasts le rouge en tout cas la partie rouge c'est énormément équipé on a plus de cartes comme incendier la maison qui vont permettre justement pour 5 manas d'infliger 5 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker donc on va nettoyer le bar mais on a aussi beaucoup de blasts à 1 à 2 et à 3 manas dans les decks avec Izette donc voilà efficace et fonctionnel très tôt très rapidement contre les decks verts et blancs ça évite qu'il se développe qu'il crée du board et qui vous écrase vous étouffe avec cette pression là on va pouvoir temporiser 1, 2, 3 et puis derrière on va attendre le tour 5 on brasse le board et en général l'adversaire a énormément de mal à revenir de ça surtout qu'on a des cartes après comme divisé par 0 pour envoyer un sort ou un permanent ciblé avec une valeur de mana superhéros égale à 1 dans la main de son propriétaire ou de la contre-magie plus ou moins à cette place là donc on va empêcher après l'adversaire de vert ou du blanc de revenir et puis voilà tout simplement Izette Turns a vraiment décidé de s'équiper contre ces decks dominants du standard qu'est-ce qu'on peut jouer contre Izette Turns l'épreuve de talent fonctionne très très bien ça c'est une tuerie quand vous voulez par exemple contrecarrer une itération Zingante ou une révélation d'Alrond ça fait le taf voilà il aura le droit qu'à un seul tour supplémentaire sauf si bien entendu il a des révélations d'Alrond en exil donc disponibles en prédiction auquel cas ça ne le touchera pas mais l'itération Zingante par contre on peut lui retirer et derrière en fait il ne pourra pas faire son combo de tour sur tour sur tour ça peut poser énormément de problèmes on a aussi des cartes comme voile en peau de serpent comme je vous disais juste avant l'Izette Turns est équipée de Blast ou en tout cas de Bounce les deux finalement et donc la voile en peau de serpent permet de donner la défense talismanique et donc de se protéger un petit peu contre ça et puis Raidan bien entendu qui va augmenter les coups de sort donc créatures qui coûtent 4 ou plus à jouer de 2 de plus donc voilà un petit incendie de la maison qui coûtera 3,2,5,6,7 au lieu de 5 voilà une révélation d'Alrond qui coûtera 5,6,7,8,9 au lieu de 7 donc ça commence à faire tard ça commence à faire long et ça dérange énormément ce genre de decklist on continue avec l'Izette Dragon qui lui aussi comme je disais juste avant c'est équipé d'un peu plus de Blast alors on garde les mêmes bases avec Dragon d'Orpont avec la Rue Lational Ronde on joue pas forcément des tours supplémentaires ou très très peu dans certaines decklists on a un peu de contre-magie peu plus d'ailleurs de contre-magie dans l'Izette Dragon que dans l'Izette Turns mais pareil ici on s'est équipé de pas mal d'anti-bet de Blast avec l'éclair de Moniaque comme exemple petit éphémère pour 3 mana qui inflige 4 de blessure mais qui peut être joué pour 1 mana rouge s'il a été dans l'exil et que pour son coût de prédiction on est grosso modo sur la même approche que ce qui se faisait auparavant c'est juste qu'on a décidé de mettre le curseur sur les Blast un peu plus haut en termes de chiffres d'anti-bet on est sur alors je vais pas donner de chiffres parce que de tête je les ai pas mais on était peut-être auparavant sur je dis n'importe quoi mais 4 4 5 anti-bet là on est plus sur 6-8 voilà dans ces heures là donc on a vraiment décidé de jouer un peu moins la contre-magie jouer un peu plus les anti-bet pour jouer en réponse 2 et derrière en fait pour surprendre l'adversaire et avoir un peu plus d'espace pour tout simplement préparer son plan de jeu qu'est-ce qu'on joue contre petit Izet Dragon alors on a le Qatar Brutale encore et toujours une petite carte assez intéressante qui va permettre d'exiler une créature quand il y a ce champ de bataille se transforme en Qatar Brutale on a la botte des dégneuses pour contrecarrer des dragons d'or pont ou des révélations dans le rond par exemple et puis si jamais on veut se débarrasser de créatures volantes malgré tout comme le dragon d'or pont ou aussi potentiellement le petit le petit dragon 5-5 il y a la Carniliane qui est beaucoup jouée en side dès qu'il y a du vert qui permet donc pour 5 blessures de enfin pardon pour 2 mana d'infliger 5-2 blessures à une créature avec le vol ciblé ou de détruire un artefact ciblé donc l'artefact côté isé dragon ça n'intéresse pas c'est plus les 5-2 blessures à une créature avec le vol ciblé donc dragon d'or pont ou le petit dragon bleu mythique ça fonctionne plutôt pas mal et on va terminer et on va terminer du coup par la petite nouveauté de cette semaine le djunt treasure qui est inspiré du grul agro en fait c'est une évolution du grul agro du témur treasure avec du noir voilà tout simplement on est sur du noir du vert et du rouge donc on a le coeur de génération de 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 mana et de jetons trésors du rouge et du vert et on ajoute finalement de l'anti-beth et quelques créatures assez intéressantes en noir pour justement résister pour rester sur le champ de bataille et du coup ça fonctionne plutôt pas mal 56% de win rate c'est vraiment pas dégueu ça utilise tout simplement les armes de ces 3 couleurs là avec le côté ramping le côté boost avec le dragon d'or pont pour rappel 4-4 vol célérité pour 5 manas quand il attaque ou devient un cible d'un sort on crée un jeton trésor et les trésors que vous contrôlez on l'engage on sacrifie cet artifact on ajoute 2 manas d'une seule couleur à votre choix donc du coup 2 manas pour jouer un aubergiste pour jouer magda etc enfin bref il y a beaucoup de choses à jouer ou en anti-beth des anti-beth l'exemple en prise infernale tout simplement une éphémère pour 2 manas qui va permettre de détruire une créature ciblée vous perdez 2 points de vie et comme vous disiez le coeur un petit peu trésor avec magda hors la loi en trépide qui est une 2-1 pour 2 manas qui fait que les autres nains que vous contrôlez gagnent plus 1-0 ça c'est on s'en fiche un petit peu mais c'est surtout à chaque fois qu'un nain que vous contrôlez devient engagé créer un jeton trésor lui y compris donc avec avec la petite 1-2 pour un mana bleu qui quand on engage une autre créature on ajoute un mana là on va pouvoir ajouter un mana et un jeton trésor et puis bien entendu on a la petite aubergiste prospère aussi qui fonctionne pas mal qui est une 1-1 pour 2 qui quand il arrive sur le champ de bataille crée un jeton trésor et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle on gagne 1 point de vie sachant qu'on a aussi dans cette decklist là le chariot des Zika par exemple voilà c'est des choses vraiment sympathiques la decklist est vraiment on a gardé le coeur du rouge et du vert et on a dit voilà Jean-Emmanuel avait rajouté du bleu là on va rajouter du noir un peu comme le Lizet Stern qui était devenu Grixis pour pouvoir gérer un peu le mono vert et le mono blanc qui n'a pas forcément fonctionné pendant les Worlds qu'on voit encore de temps en temps mais qui n'arrive pas plus à performer que ça là on s'est dit le gruel il est bien il fait à peu près les mêmes choses que le vert et le blanc mais à moins de comment dire d'à côté voilà le vert il y a de la protection il y a du combat il y a du boost le blanc il y a de la gestion il y a de l'exil il y a du boost le gruel il arrive dedans il fait voilà j'ai un peu de boost mais j'ai beaucoup moyen de faire de la value avec des jetons trésors et donc du coup qu'est-ce que ça peut m'apporter ça peut m'apporter de pouvoir jouer d'autres couleurs beaucoup plus facilement et des cartes qui sont un peu plus intéressantes en fonction du standard voilà on est sur un méta qui est très créatureux et bien on va rajouter pas mal d'antibeth on aurait été sur un standard un peu plus contrôle et bien on aurait fait du bleu pour justement de la contre-magie et c'est la force de cette association gruel treasure qui est extrêmement forte on peut lui rajouter du blanc on peut lui rajouter du bleu on peut lui rajouter du noir il y a en fonction de la situation des cartes plus ou moins intéressantes et je ne serais pas surpris de voir peut-être une version Naya avec du blanc si jamais des cartes étaient suffisamment intéressantes et adaptées au standard pour pouvoir le jouer c'est tout à fait possible donc voilà pour ce petit Gen Treasure qui pour moi est un petit couteau suisse assez sympathique qu'est-ce qu'on joue contre ça et bien tout simplement des cartes comme l'apparition du Fort Céleste on va pouvoir exiler des permanents non jetons non terrain donc ça compte le Magda l'Aubergiste mais aussi le petit chariot Sandroclasme aussi qui fonctionne pas mal on a très tôt dans la partie des créatures avec très peu d'endurance donc un Sandroclasme même non kiké va faire un grand grand ménage et puis bien entendu quand on veut target des créatures particulières combat dans le bizarre pour Magda pour l'Aubergiste pour d'autres créatures les jetons de 2 ce genre de choses là si on veut éviter de pouvoir activer le chariot voilà du coup j'ai terminé avec cet épisode d'MTG Talk j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde